Parce que dans les toutes prochaines heures, les ministres vont entendre l'ensemble des représentants guyanais. Le collectif des 500 frères, les maires des communes du département, autorités religieuses, élus de la chambre de commerce, d'agriculture, de métiers, des réunions aux Aurores et jusque tard le soir, autour notamment d'Érica Barretz, la ministre des Outre-mer. Il est important pour nous de faire ces rencontres pour être dans la réponse très concrète. Il y a aussi ce souhait d'avoir des réponses sur des sujets à long terme. Comment chacun voit ce territoire guyanais à 10 ou 15 ans. Ce point de méthode est très important. Et c'est sous forme d'ateliers thématiques que les questions de sécurité, de santé, d'emploi, d'éducation vont être abordées. Sauf que hier soir, la réunion prévue avec des collectifs et des élus a déjà été reportée. L'accueil de la délégation en préfecture perturbée par des manifestants. Des barrages bloquent toujours les routes un peu partout dans le département. Les ministres ont désormais 48 heures pour parvenir à un accord.